Salut, c'est Maurice Akko et on est chez Mosugo. Et aujourd'hui, pour la journée du burger, je vais vous préparer la recette du burger qu'on peut retrouver dans mon restaurant. Donc pour le burger, il faut très important le pain. Donc là, on va utiliser un pain brezel qu'on a fait spécialement, qu'on croise avec une base de pain brioché. Ensuite, on a le poulet qu'on fait mariner avec les épices cajins pendant 24 heures minimum. Alors on va le pâner avec une chapeleur penko, donc la chapeleur de pain japonaise, un appareil à tempura. Et pour la garniture, on va avoir du chou chinois, des oignons rouges, émantales, des concombres en pickles et encore un peu d'épices cajins. Et après, on finit avec nos trois sauces, donc la mayonnaise au miso, le ketchup épicé et la sauce bulldog. Donc là, on va mettre notre pain à toaster, juste sous la salamande, soit plus proustillant et ça permet aussi de le rendre plus moelleux. Parce que dans la pâte à brezel, on a de l'huile aussi, il faut que le pain soit bien doré, environ une minute. Si on n'a pas de salamande, d'ailleurs, chez soi, on doit faire toaster du pain dans une casserole avec un peu de matière grasse ou sur une plancha directement, ça marche aussi bien. Voilà. Pour moi, un bon burger, c'est un burger déjà où on a un beau pain. Parce que le pain, au final, c'est plus de la moitié du burger. Donc la première chose, c'est savoir reconnaître un beau pain et un pain surtout qui puisse être maison et qui n'est pas avec trop de sucre. On a le poulet, on le passe juste léger. On n'en a pas à tempura, qu'on détend énormément, juste pour ne pas que ça prenne trop mon panneau. Ensuite, mon penko. Faire des burgers, moi, c'est un produit que j'adore. Depuis, j'en mange depuis tout petit et je me suis toujours dit que ça pourrait être sympa d'avoir mon propre burger. Un burger autour du poulet frit, c'est parti de ma passion pour le poulet frit. On a commencé par faire des tenders au poulet frit. Une fois qu'on a fait les tenders, je voulais faire un peu plus. Et c'est là où c'est venu l'idée de faire un burger et de le mettre dans du pain. Une fois qu'on a du poulet frit et du pain, derrière, je peux m'amuser sur les sauces et puis travailler de différentes manières. Et donc là, on met le poulet à frire. Friteux chaud d'environ 180 degrés. On va le laisser entre 2 et 3 minutes. Quand on a une chapeleur bien dorée, à ce moment-là, on peut se dire que le poulet, il est cuit comme on veut. Donc là, il manque plus grand-chose. Si on n'a pas de friteux, ça marcherait bien avec une casserole, avec un petit peu d'huile. Et on peut carrément cuire, limite, comme une escalope milanaise ou autre, vraiment avec un peu d'huile dans le fond et bien le retourner. Mais à feu moyen, parce que si on y va trop fort, la chapeleur, elle va brûler avant que le poulet soit cuit. Notre poulet. Donc là, on voit que la chapeleur, elle est bien dorée. Donc tout de suite, en sortie de friteuse, je vais venir ajouter les épices caja. On est généreux dessus. Des deux côtés. C'est un peu ce mélange d'épices qui lie tout le burger. Donc on n'hésite pas, j'en mets tout le long. On en retrouve dans la marinade, on en retrouve dans la mayonnaise, on en retrouve aussi par-dessus. Et là, je vais mettre mes deux tranches démentales. Et sous la salamandre. Pour faire fondre le fromage, on peut le faire au four aussi. Donc on met son four, si on a un petit four à la maison, à 180. Et sinon, on le met en mode grill, ça marcherait bien. Puis il faut le surveiller par contre, parce que ça va très vite. Donc là, nous, on est bon. Alors on a notre poulet qui est cuit avec le fromage fondu dessus. Nos pains qui sont toastés. On va pouvoir passer au montage du burger. Tous les éléments sont là, on y va. Donc je commence par une mayonnaise au miso. C'est une mayonnaise où on s'amuse à travailler avec du miso pour apporter juste un goût en plus. Donc assez généreux sur la mayonnaise. Ensuite, il y a un ketchup qui est au piment, qui va mener un peu le côté chaud. Puis des concombres en pickles. Le chouchinois, c'est différent de la salade. Ça reste quand même croquant, même quand on met quelque chose de chaud dessus. Donc ce qui nous permet de pouvoir poser directement notre poulet dessus et garder croquant d'une salade. Un peu d'oignons rouges crus. Notre poulet. Les épiscages un toujours. Et la sauce bulldog. La sauce bulldog, c'est une sauce un peu dans le style barbecue qu'on retrouve beaucoup au Japon pour accompagner les katsu, qui est le porc pané frit. Et la particularité, c'est que c'est sucré, acidulé et ça allège énormément le gras d'une friture. On finit, on referme de tout. Et aussi le burger. Sous-titrage Société Radio-Canada